Un prêtre damné parle au cours d'un exorcisme démon, verdigar en Dieu, démon humain. Message au prêtre.Avertissement et exhortation à revenir à l'avis de l'évangile l'abbé verdigar en Dieu, démon humain, prêtre du diocèse de Tarbes au XVIIe siècle, adresse, par l'entremise de la possédée, ce message pathétique à ses frères dans le sacerdoce, pour les adjurer, sur l'ordre de la très sainte Trinité et de la Vierge Marie, de reprendre la voie étroite de l'évangile, et leur éviter ainsi de subir à leur tour, dans l'enfer éternel, le sort horrible qui est devenu le sien, à raison de ses infidélités à la grâce. A la suite de l'exorcisme de Léon XIII, utilisé dans le cas présent, furent prononcées de nombreuses invocations, dont celle de Saint Vincent Ferrier, le grand missionnaire dominicain espagnol du XIVe XVe siècle, qui parcourut en prêchant l'Espagne, l'Italie, la Suisse et la France, il mourut à Vannes en 1419. Il fut redoutable au démon, auquel il arracha beaucoup d'âmes, par sa vie d'amour et de pénitence, et ses prédications enflammées. En somme, Saint Vincent Ferrier, dont la fête liturgique est précisément le 5 avril, est un modèle à imiter, l'abbé verdigar en Dieu, un exemple à ne pas suivre. Le démon va parler pendant près de deux heures et demie quasiment d'affilée. Nous reproduisons ici le texte de ces adjurations, sur l'ordre du Ciel, aux prêtres de notre temps. En fait, au sacerdoce tout entier puisque, comme le précise le démon Garandieu, il s'adresse aussi aux « évêques, cardinaux et abbés, supérieurs ecclésiastiques ». Pour assurer la continuité de ce message, si important, et en faciliter la lecture, nous avons exceptionnellement supprimé ici la mention des interventions de l'exorciste pour obliger le démon à continuer de parler, sur l'ordre de la très sainte trinité. Verdigar en Dieu, après avoir fait remarquer que, lui aussi, est devenu « un démon parmi les démons », se met aussitôt à crier, en disant « Quelle sottise j'ai faite de ne pas correspondre à la grâce, de mener la vie que j'ai menée ». Puis, en poussant des cris lamentables, il s'écrit, faisant se dresser la possédée, « Pourquoi me suis-je laissée aller ainsi, mais pourquoi ? Pourquoi ai-je accepté de recevoir le sacerdoce, cette charge très lourde, puisque je n'étais pas capable, si je ne me mettais pas en peine de m'élever à la hauteur de ce grand idéal ? Pourquoi ai-je donné le mauvais exemple, comme le font aujourd'hui des milliers et des milliers de prêtres, en ne correspondant pas à mon sacerdoce ? Pourquoi n'ai-je pas enseigné le catéchisme, comme j'aurais dû le faire ? J'ai passé mon temps à regarder les robes des femmes plutôt qu'à observer les commandements de Dieu. En vérité, je n'étais ni chaud ni froid, j'étais tiède, et le Seigneur m'a vomi de sa bouche. Dans ma jeunesse, j'étais encore bon, j'ai encore correspondu à la grâce. Pendant qu'il parlait, nous avons entendu ces cris par la bouche de la possédée. C'est plus tard que je suis devenue tiède. C'est alors que je suis entrée dans la voie large et facile du plaisir et que j'ai abandonné la voie étroite de la vertu, en ne correspondant plus à la grâce, et puis, je suis tombée de plus en plus bas. Au commencement, je me confessais encore, je voulais me convertir mais je n'ai pas réussi parce que je ne savais plus suffisamment prier. Je n'ai pas correspondu à la grâce parce que de tiède, je descendis jusqu'à devenir froid. Entre la tièdeur et le froid, il n'y a que la distance, d'une pelure d'oignons. Si j'avais été chaud et ardent, je n'aurais pas connu ce destin misérable. Si les prêtres ne se reprennent pas de nos jours, eh bien, ils connaîtront le même sort que moi. Actuellement, il y a dans le monde des milliers, des dizaines de milliers de prêtres qui sont comme moi, qui donnent le mauvais exemple, qui sont tièdes et qui ne correspondent plus à la grâce de Dieu. Tous, s'ils ne se convertissent pas, n'auront pas un destin meilleur que celui que j'ai eu, moi, verdigar en Dieu. Quel destin pour moi qu'un enfer ainsi, au moins, je n'étais pas né ! Si je pouvais revivre ! Que j'aimerais retourner sur terre afin de mieux vivre ! Que j'aimerais passer mes nuits et mes jours, à genoux, en prière, en invoquant le Très-Haut ! J'invoquerai les anges et les Saints du Ciel, afin qu'ils m'aident à quitter le chemin de la perdition, mais je ne peux plus faire marche arrière, je suis condamné, termine-t-il d'une voix lamentable. Hélas, les prêtres ne savent pas ce que c'est qu'être condamné à l'enfer et ce qu'est l'enfer. Actuellement, presque tous, sur la terre, suivent le chemin de moindre résistance. Ils veulent goûter au plaisir de la vie. Ils sont convaincus que faire de l'humanisme, comme ils disent, et être de la mentalité de son époque, est une chose qui est maintenant acquise à jamais. Évêques, cardinaux et abbés ne donnent pas un meilleur exemple que celui donné par leurs subordonnés. Vivent-ils selon la simplicité que le Christ pratiquait dans ses repas et dans sa table ? Comme dit l'Évangile, Jésus-Christ, certes, participait à des banquets, invités par tel ou tel, mais, à ses repas, il ne mangeait pas beaucoup. Et s'il a un peu mangé au cours de ses banquets, il faut bien souligner que bien des fois, il a préféré souffrir de la faim. La sainte famille et les apôtres, aussi, ont beaucoup jeûnais. Autrement, ils n'auraient pas reçu toutes les grâces dont ils ont bénéficié. Et pourtant, Jésus n'avait pas besoin d'acquérir la grâce, puisqu'il était lui-même l'auteur de la grâce, mais il voulut donner un exemple, à ses apôtres, bien sûr, mais aussi à tous les cardinaux, évêques et prêtres de tous les siècles. Mais, à quoi bon, puisque de nos jours, cardinaux, évêques et prêtres sont à table dans un décor luxueux et goûtent des mets délicieux. Ils vont jusqu'à gâter leur santé en poursuivant cette manière de vivre, mais ils s'imaginent que cela revient à leur position épiscopale, cardinalis ou juridictionnelle. Pauvres cuisinières, qui s'imaginent que du fait qu'elles servent des évêques ou des personnalités, elles doivent présenter à table des choses compliquées. Elles s'imaginent, les pauvres, que ce serait pour elles une honte de ne pas pouvoir porter tous ses mets sur la table. Elles oublirient qu'ainsi, elles point n'aident pas les évêques à l'imitation du Christ, pas plus que les prêtres. Deux vaudraient mieux que ces cuisinières puissent dire à ces personnalités que le Christ avait vécu et a vécu beaucoup plus simplement. Ceux d'en haut, ils montrent en haut et tiennent à ce que soit respectée l'imitation de Jésus Christ, et ce que l'on fait actuellement est tout à fait le contraire de l'imitation de Jésus Christ. On vit dans le raffinement, le luxe, l'abondance, jusqu'au débordement, jusqu'au péché même. Le péché, souvent, a déjà commencé par la table. On commence déjà à pécher, quand on devrait pratiquer un certain ascétisme que l'on s'y refuse. Le refus de l'esprit de sacrifice, c'est non pas le péché, mais la porte ouverte au péché, par laquelle il peut entrer. C'est le manque d'ascétisme qui conduit lentement au péché. Entre les deux, il n'y a qu'une pelure d'oignon. Si le prêtre ne suit pas les enseignements de l'Église, c'est nous qui venons le tirer par un bout de sa robe pour l'amener sur nos sentiers. Pendant un moment, ce n'est qu'un petit bout de la robe que nous prenons, mais avec l'espérance de rafler tout l'habit. Pendant longtemps, j'avais bien l'intention de devenir un bon prêtre, mais il faut remarquer que les prêtres sont attaqués par nous bien plus que les laïcs. Certes, les laïcs sont aussi en danger, surtout ceux qui s'efforcent d'être des justes, et ceux qui ont une charge importante. Mais, comme le prêtre a une très grande puissance de bénédiction, nous attaquons de préférence le prêtre, d'abord lui. Pour ce qui est de moi, je me rappelais que j'étais prêtre, au début, j'exerçais mon sacerdoce avec sérieux. Et puis, avec le temps, j'ai trouvé cela monotone et, oubliant la prière, j'ai oublié aussi le célibat. J'ai supprimé la prière, d'abord parce que je me croyais très occupée, et puis, d'autres jours, je la reprenais, et puis, finalement, je l'ai complètement abandonnée. Je pensais que ces longues prières du brévière étaient fastidieuses, inutiles, et, finalement, j'ai perdu le goût de la prière. Quand j'ai supprimé le brévière, je suis tombé dans le péché d'impureté, dès ce moment-là, je n'avais plus de goût à dire la messe. Ce fut un enchaînement de réactions. Quand je suis tombé dans l'impureté, ce fut l'enchaînement des réactions. Je ne disais plus la messe avec piété, du fait que je n'étais plus dans l'état de grâce. Dans cet état, la lecture de la Bible et de l'Évangile, en particulier, et aussi la vue des commandements de Dieu, m'étaient devenus un reproche. C'était là un avertissement pour moi, et parce que je ne tenais pas compte de l'avertissement, je prenais la résolution de ne pas enseigner les enfants comme j'aurais dû les enseigner. Comment aurais-je pu leur apprendre le bien, si moi-même je ne le pratiquais pas ? Mais ceux qui, aujourd'hui, s'appellent humanistes et modernistes, savent bien cela, comme moi-même. Comment imposeraient-ils aux laïcs et aux enfants, des choses qu'ils ne croient pas et qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes ? Comment pourraient-ils supporter de les enseigner comme ils devraient, sachant que leur enseignement ne correspond pas à leur intérieur, et qu'ils diraient alors d'énormes mensonges ? Chez beaucoup, avec le temps, le cœur est devenu comme un abîme de mort. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense qui se trouvent dans cet état. Ce sont des pommes pourries, comment une pomme pourrie pourrait-elle donner une bonne odeur ? Aveu de l'enfer.aide.trc Exorcisme du 5 avril 1978 Suite 2 6e C'est Verdigard en Dieu, prêtre d'année, qui est forcé par la toute-puissance divine d'avertir les prêtres en danger. Il n'y a qu'un prêtre qui s'efforce à la vertu qui puisse toucher les âmes et leur donner ce dont elles ont besoin. Si les prêtres donnaient un exemple de vertu, en particulier aux jeunes, nous aurions un monde tout à fait différent de celui que nous connaissons. Vous auriez un monde mille fois mieux, et davantage, que celui que vous avez actuellement. Comment voulez-vous répandre le bien, si vous ne l'avez pas en vous ? Comment parler de l'Esprit-Saint, si je suis heureux moi-même de ne pas l'écouter ? Comment présenter le chemin à suivre, quand soi-même on l'a quitté ? C'est d'un tragique beaucoup plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. Le tragique, c'est que c'est au moment où le prêtre quitte le chemin de la vertu, qu'il est tenté d'entraîner beaucoup d'âmes à sa suite. Cela commence par le Saint Sacrifice de la Messe, que, du commencement à la FM, on dit sans goût. Par conséquent, on n'en bénéficie pas soi-même. En tout cas, pour moi il en a été ainsi, et je conçus une aversion pour la Messe et ses textes sacrés qui sont, pour quelqu'un qui se tient mal, un reproche permanent. Pour ce qui est de moi, comme pour des milliers d'autres prêtres, il y avait au moins la transsubstantiation, ce qui permettait aux fidèles d'assister vraiment à la Messe, parce que ces gens ne peuvent pas connaître le fond du cœur d'un prêtre, mais malheur aux prêtres qui ne disent plus ce qu'ils doivent dire pour assurer la Messe, et qui n'en vivent plus. Malheur à qui conduit les fidèles sur le chemin de l'erreur. Il ferait mieux, ces prêtres, de crier du haut de la chair, en public, j'ai péché, je ne suis plus capable de pratiquer la vertu. Crier pour moi, que je puisse me convertir, et de nouveau, enseigner les voies de la vertu. Ce serait beaucoup mieux de parler ainsi, et nous n'aurions plus, nous les démons, cette puissance pour dominer ces prêtres, parce qu'ils auraient fait un acte d'humilité. Même si quelques-uns devaient concevoir du mépris pour un prêtre qui parlerait ainsi, la plupart de ceux qui l'entendraient seraient édifiés de son humilité et pourraient l'aider à se reprendre. La plupart des fidèles auraient de l'estime pour un prêtre qui s'exprimerait de cette manière, ce serait beaucoup mieux que de continuer dans la voie du mensonge et de l'hypocrisie. A quoi cela sert-il de célébrer la messe face au peuple, et de dire aux gens, approchez. Dieu vous pardonne tous vos péchés, il vous comprend. Approchez du Père des Lumières, et si vous êtes dans les ténèbres, il vous remettra de nouveau dans la grâce. Tous ceux-là oublient qu'il faut faire quelque chose auparavant, afin que le Père vous reprenne dans ses bras et vous remette dans sa grâce. C'est vrai que le Père reprend ses enfants dans ses bras, mais auparavant, il faut le repentir et la promesse de changer de direction de vie. Il faut éviter les chemins qui mènent à la perdition. Le prêtre doit penser, je dois commencer par moi-même. Ce serait le seul moyen d'être le modèle pour chacun, et de pouvoir prêcher l'enseignement de l'Esprit-Saint. Et de Jésus-Christ à toute la communauté. Telle serait aussi la mission que le Tréhaut estime que je dois se prêcher et remplir auprès du peuple. On parle beaucoup trop de l'amour du prochain, en oubliant que cet amour résulte de l'amour qu'on a pour Dieu. Comment peut-on parler d'aimer le prochain, de se rapprocher les uns des autres, si l'on oublie le premier commandement, le commandement principal, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, la prescription d'aimer le prochain ne vient qu'en second lieu. Si le prêtre faisait d'abord la paix avec ceux d'en haut, il montre en haut, l'amour du prochain découlerait tout de suite. C'est de la mascarade franc-maçonnique que de dire, il faut nous aimer les uns les autres, nous aider les uns les autres, nous soutenir les uns les autres. Mais où tout cela finit-il ? Même si on parle de charité, ou bien de pardonner, ou de se soutenir, voyez le résultat, ne serait ce que le chiffre des suicides actuels. C'est vrai que c'est un commandement d'aimer le prochain comme soi-même, mais cela vient après celui d'honorer et d'adorer Dieu. D'abord il faut commencer au commencement même de ce commandement, et d'abord aimer Dieu, ce qui inclut vraiment l'amour du prochain. C'est dans la première partie que se trouve l'entier commandement. Si l'on aimait vraiment Dieu, on ne parlerait pas sans cesse d'aimer le prochain, de le soutenir, de l'aider. Mais rien de pareil n'a lieu. On bavarde tout le temps, dans les salles de paroisse, les conférences des évêques et jusqu'à Rome. On bavarde, on discute, on fixe, on efface, on veut tout recevoir d'une manière que ceux d'en haut, ils montrent en haut, n'acceptent pas. Ceux d'en haut, ils montrent en haut, ne sont pas seulement la miséricorde, ils sont aussi la justice, et j'en sais quelque chose, moi, verdigar en Dieu. Si j'avais exercé la vertu, prier, fais pénitence, je ne l'aurais pas appris sur mon dos, comme je le sais maintenant. J'aurais dû demander des croix, pour aider mes brebis à se sanctifier, et me sanctifier moi-même, mais tout cela, j'ai oublié de le demander. De nos jours, la plupart des prêtres oublient qu'il faut pratiquer le chemin de la croix, se sacrifier, prier pour les autres, s'oublier soi-même. Il faudrait crier, de nos jours, du haut des chairs, au sens matériel.le démon rappelle que la chair indique que la parole divine vient d'en haut à nos fidèles, qu'ils fassent pénitence pour réparer et tirer de la boue tous ceux qui s'y votent actuellement. Ce serait une manière de pratiquer la charité dans la vérité. Tout cela, certes, a son importance, mais tout cela sombre dans la poussière, d'autant plus que Dieu lui-même nous a promis de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre, surtout à notre époque où les choses matérielles sont distribuées dans une organisation remarquable. C'est pourquoi elles ne doivent pas être le but de notre charité mais le moyen qui nous permette d'accéder à l'autre, celle de Dieu. Bien sûr, il faut aider celui qui est dans la nécessité, mais de là à exagérer au point d'écarter le devoir envers Dieu, c'est trop. On devrait plutôt se préoccuper du haut de la chair d'amener les fidèles à prier pour tel ou tel qui se trouve en grande difficulté spirituelle, et donc en grand danger, à demander qu'on allume un cierge béni, ou à se servir de la croix, de la croix des morts et de l'eau bénite, sans oublier le chapelet, pour apporter de loin un secours à cette personne. Tout cela apporte des bénédictions, même quand c'est fait par des laïcs, cela se fait dans la discrétion et le silence. Et nous, dans l'affaire, nous devons céder devant cela. On devrait rappeler aux hommes, du haut de la chair, qu'il faut prendre la religion au sérieux, se dévouer les uns pour les autres, afin d'entretenir la persévérance dans le cœur de chacun, et maintenir ainsi les hommes dans le chemin de la vertu. Aux laïcs, on devrait aussi dire qu'il faut prier pour les membres du clergé et pour toutes ses responsabilités, afin qu'ils se conservent dans le service de Dieu et qu'ils ne tombent pas dans les embûches du démon. Il faut prier pour que les prêtres dirigent bien les fidèles. Je suis prêtre, moi aussi, et c'est pour cela que je souffre terriblement, du fait de mon caractère sacré, dans l'enfer. Les prêtres, du haut de la chair, devraient aussi beaucoup inviter les fidèles à prier pour eux-mêmes, parce qu'ils devraient faire savoir aux fidèles que les démons les attaquent bien plus fort qu'ils ne croient. Ils doivent prier pour les prêtres, afin qu'ils puissent persévérer dans leur ministère et dans la bonne direction, jusqu'à l'heure de leur mort. Il faut aussi que les laïcs prient les uns pour les autres, afin qu'ils se maintiennent dans le chemin de la vertu, en tout cas, du bien, pas seulement occasionnellement, mais régulièrement. Aveu de l'enfer.aide.trc Exorcisme du 5 avril 1978 Suite 3 6e C'est Verdigarandieu, prêtre damné, qui est forcé par la toute puissance divine d'avertir les prêtres en très grand danger. C'est le tragique de milliers et de milliers de prêtres et de laïcs d'avoir grandi comme l'herbe tendre. Brusquement, au moment de la tentation, ils sont piétinés par le démon, comme Jésus-Christ nous le fait remarquer dans l'Évangile, parce qu'il manque ou de soleil ou d'eau, ou que le soleil les a brûlés. Ceci, d'autant plus que les laïcs sont, de nos jours, détournés de la voie droite par les prêtres eux-mêmes, qui leur disent que ce qui se faisait précédemment est aujourd'hui mis au rencard. Parmi eux tous, prêtres et laïcs, il y en avait qui pratiquaient une grande vertu, puis, brusquement, ils ont sombré, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment enracinés dans la terre, dans la bonne terre. C'est moi qui vous le dis, Verdigard en Dieu, il faut toujours prier pour que prêtres et laïcs se maintiennent dans la persévérance. Il faut savoir dire, en particulier par les prêtres, du haut de la chair, que la prière en vue de la persévérance, est de nos jours, de plus en plus nécessaire. Il faut rappeler que la persévérance sur le chemin de la croix, c'est la loi du bonheur, parce que celui qui sait supporter les épreuves, se place sur le chemin du ciel. Particulièrement, il faut dire aux gens qui sont pauvres, qu'ils doivent être contents de supporter leur infortune, parce que c'est par la suite qu'ils seront profondément heureux dans les cieux. Même si les pauvres ont à supporter « des privations », ils sont tout de même très loin des jeûnes et des sacrifices acceptés, par exemple, par le curé d'art et d'autres grands saints, jusqu'à l'extrême limite de leur vie. Il faut dire aux pauvres qu'ils doivent remercier le Seigneur du sort dans lequel il les a placés, parce que cette pauvreté acceptée peut les aider davantage à imiter Jésus-Christ. Remerciez le bon Dieu, parce que, selon le sort de pauvreté que vous avez, vous avez beaucoup moins de temps aussi où vous pourriez succomber à la tentation, puisqu'il vous faut toujours travailler. Ceux qui sont dotés d'une famille nombreuse et qui, par conséquent, ont beaucoup à faire pour les éduquer et pour les nourrir, doivent remercier trois fois par jour le bon Dieu, parce qu'ainsi ils ont toute possibilité d'échapper au plaisir de ce monde et de mieux se préparer pour le royaume des cieux, où leur place est réservée. Quand, dans des familles, arrive le quatrième enfant, alors c'est un drame, et pour l'entourage et pour la famille elle-même. Que faire ? Ce qui est vrai du quatrième est aussi vrai quelquefois du second ou du troisième, et, malheureusement, les prêtres entrent dans un esprit de compréhension devant ses plaintes et acceptent que ses fidèles se servent de la pilule pour éviter l'enfant. Les fidèles ne se rendent pas compte du danger dans lequel ils se mettent parce que, entre la prise de la pilule faute déjà grave et l'avortement faute encore plus grave, la distance est courte. L'avortement est un meurtre, et par conséquent, un très grave péché. De nos jours, on ne veut plus tenir pour vrai, ce qui a été cru des milliers et des milliers de siècles auparavant. Alors, même si Dieu ne punit pas directement l'onanisme, comme il a puni le crime donnant, notre Dieu considère les moyens anticonceptionnels comme aussi graves que ce qui s'est fait. Vous imaginez alors ce qu'il peut penser de l'avortement ? Parce que tous ces méfaits sont contraires au plan du salut pensé par Dieu. Ainsi donc, moi, verdigarant Dieu, je me vois dans l'obligation de dire à tous, évêques, cardinaux et prêtres, qu'ils doivent, du haut de la chair, crier, quoi donc ? Suivez la voie du Seigneur, parce que là où se trouve le renoncement et le sacrifice, là aussi est la possibilité de la grâce. Là où il n'y a ni sacrifice ni renoncement, il n'y a pas de grâce possible. Et là où il n'y a ni renoncement ni sacrifice, le moindre petit trou nous offre la possibilité de devenir très facilement les maîtres, avec notre astuce. Ce petit trou nous suffit pour renverser toute la maison, ce qui est le cas de toutes vos églises actuellement. Il faut donner de nouveau des missions au peuple et lui prêcher, non pas depuis l'embon, mais depuis la chair, comme nous l'avons déjà dit auparavant. Il y a même des églises où il faut descendre à l'autel plutôt que de monter, et, du coup, les gens sont distraits parce que leur regard n'est plus dirigé vers le haut mais vers les distractions que procure le bas, et même le très bas, jusque chez nous. On devrait remettre en vigueur ces missions populaires, parce que, lorsque le chemin de la vertu est proposé ainsi, c'est une pluie de grâce qui est offerte au peuple. L'influence d'un prêtre qui vit selon les lois du Seigneur est énorme, c'est celle que l'on peut noter dans la vie du curé d'art. Le curé d'art n'a pas sauvé les âmes en courant les voyages, en mangeant à une très bonne table, en assistant à toutes sortes de conférences, mais en restant dans sa chambre et devant le très saint sacrement, ce que j'aurais dû d'ailleurs faire moi-même, vers dix garant-dieux. Au lieu de cela, j'ai négligé mes devoirs pastoraux devant toute ma paroisse et je l'ai conduite de cette manière, dans cette voie. A notre époque, il faudrait des milliers et des milliers de curés d'art, et s'ils n'existent pas encore, il faudrait songer à l'imiter, cet homme. Voilà ce que moi, vers dix garant-dieux, je suis obligé de dire, c'est que les prêtres doivent éviter le contact habituel des femmes et doivent réciter le brévière complet. En réalité si les prêtres ne disent pas le brévière, ils se trouvent en très grand danger de succomber à la tentation. Par contre, s'ils le récitent, c'est le Très-Haut qui les aide à la surmonter, parce que les prêtres sont soumis à de grosses tentations à ce sujet. Au premier point il est à remarquer que, même lorsque le prêtre tombe dans le péché, et malgré cela, récite son brévière, le Très-Haut lui donne la possibilité de continuer son ministère et d'être un instrument profitable pour les fidèles. Il faut dire à tous ceux qui subissent de grosses difficultés, qu'ils doivent persévérer dans l'espérance du Seigneur, parce que le Seigneur aime à éprouver ceux qu'il aime, à une époque surtout où les moyens financiers permettent aux gens de se parer contre la souffrance et contre l'épreuve. Il faut souvent répéter, du haut de la chair, qu'ils doivent se confier d'abord dans le Seigneur, pour pouvoir lutter contre leurs épreuves et les supporters. Actuellement, il faut beaucoup insister sur ce point, parce que c'est moyen. Financiers sont une occasion de faiblesse, surtout dans les communautés paroissiales, et parce que la vie facile et de plaisir ou de laisser aller des prêtres, et même des évêques, n'amène pas de cette manière à l'imitation de Jésus-Christ, mais bien plutôt à la perdition des âmes. Comment l'Esprit-Saint pourrait-il intervenir dans les âmes, si le prêtre développe des voies de facilité, en ne donnant pas aux gens le sens du péché et en leur faisant miroiter que Dieu est miséricordieux et pardonne tout très facilement, sans que l'on soit invité au repentir et à la pratique du repentir. Il faut crier sur tous les toits que la voie de la croix est requise par le ciel. C'est en suivant la croix de Jésus-Christ que l'on aide le plus au salut du prochain, parce que cette pénitence, le bon Dieu s'en sert, ou plutôt, le bon Dieu se sert de cette pénitence pour aider au salut du prochain. Parce que si l'on réalise la première partie du commandement de Dieu, on réalise aussi la deuxième partie de ce commandement d'amour. Est-ce pratiquer réellement l'amour à l'égard de Dieu que de célébrer la messe face au peuple, comme si elle s'adressait au peuple et non pas à Dieu ? Les prêtres doivent dire leur messe de telle manière qu'on se rende compte que c'est uniquement le service de Dieu et l'honneur de Dieu qui sont recherchés par ce sacrifice. Tout le reste n'est que complément ou supplément. Les prêtres prêchent beaucoup trop sur les choses de la vie courante, et sur l'amour du prochain, en général ou en particulier, oubliant que c'est l'amour de Dieu qui mène au véritable amour du prochain et à la vraie pratique de la charité. Cette manière de faire et d'agir permettrait, par la pratique du renoncement et de la pénitence, le salut de milliers et de milliers d'âmes, si on s'y mettait vraiment. Tant d'âmes tombent comme flocons de neige, en enfer, comme l'ont souvent rappelé les âmes privilégiées. A suivre. Si évêques et prêtres s'obstinent à maintenir cette situation désastreuse, des milliers et des milliers d'églises ne seront plus l'église, ce qui commence déjà d'être, dès maintenant. Pour des milliers et des milliers de fidèles, les serments actuels dans les églises sont des occasions de demeurer flasques au service du Seigneur, par conséquent, ce sont des instruments de mort, puisqu'ils ne conduisent pas directement au ciel et n'y font pas songer. Tout cela est arrivé parce que le prêtre lui-même s'est laissé aller et ne vit plus lui-même le premier commandement de l'amour de Dieu. Telle une pomme, il se présente avec le verre à l'intérieur et il n'est plus le guide, alors qu'il devrait l'être. Si les évêques, les prêtres et les abbés avaient vécu suivant les règles fixées par le Seigneur, vous n'auriez pas cette catastrophe que, maintenant, vous voyez à Rome. Si cela avait été, le Seigneur n'eut pas toléré qu'un autre que le pape Paul VI pût prétendre régner sous son nom. Cette réalité, qui d'ailleurs a percé en dehors du Vatican, est l'œuvre de la franc-maçonnerie. Mais si, partout dans le monde, des millions de fidèles s'étaient réunis autour d'exercices religieux pour prier et faire pénitence et demander en même temps au Seigneur qu'il nous sorte de cette situation, le ciel aurait évité, n'aurait pas permis qu'arriva cette catastrophe. Si on s'était mis à des croisades de prières, Rome serait encore Rome. Aveu de l'enfer.aide.trc Exorcisme du 5 avril 1978 Suite 4 6ème C'est Verdigar en Dieu, prêtre d'année, qui est forcé par la toute puissance divine d'avertir les prêtres en terrible danger. Si évêques et prêtres s'obstinent à maintenir cette situation désastreuse, des milliers et des milliers d'églises ne seront plus l'église, ce qui commence déjà d'être, dès maintenant. Pour des milliers et des milliers de fidèles, les serments actuels dans les églises sont des occasions de demeurer flasques au service du Seigneur, par conséquent, sont des instruments de mort, puisqu'ils ne conduisent pas directement au ciel et n'y font pas songer. Tout cela est arrivé parce que le prêtre lui-même s'est laissé aller et ne vit plus lui-même le premier commandement de l'amour de Dieu. Tel une pomme, il se présente avec le verre à l'intérieur et il n'est plus le guide, alors qu'il devrait l'être. Si les évêques, les prêtres et les abbés avaient vécu suivant les règles fixées par le Seigneur, vous n'auriez pas cette catastrophe que, maintenant, vous voyez à Rome.Si cela avait été, le Seigneur n'eut pas toléré qu'un autre que le pape Paul VI pût prétendre régner sous son nom. Cette réalité, qui d'ailleurs a percé en dehors du Vatican, est l'œuvre de la franc-maçonnerie. Mais si, partout dans le monde, des millions de fidèles s'étaient réunis autour d'exercices religieux pour prier et faire pénitence et demander en même temps au Seigneur qu'il nous sorte de cette situation, le ciel aurait évité, n'aurait pas permis qu'arrivât cette catastrophe. Si on s'était mis à des croisades de prières, Rome serait encore Rome. Je dois dire cela aussi, il faut que je dise à des milliers et des milliers de prêtres actuels que les femmes peuvent devenir leur perdition et cela n'arriverait pas s'ils se munissaient de la prière. Si les prêtres prenaient leurs brévières et se nourrissaient de la doctrine des docteurs de l'Église qui ont, par la prière, une si grande expérience de l'homme, les choses iraient différemment pour eux, tandis que, s'ils ne le font pas, ils appartiennent à ces milliers et ces milliers de prêtres qui, actuellement, vivent dans le péché mortel. Des milliers de prêtres vivent hors de la grâce et ils ne disent plus le brévière, comme je faisais moi-même. Du moins, j'avais encore appelé à mon aide mon ange gardien, mais non, j'ai refusé tous les moyens qui m'auraient permis de me reprendre, en suivant ce mode de vie, j'ai négligé, certes, d'éduquer la jeunesse, et pourtant, j'ai été beaucoup moins mauvais que ce qui se fait actuellement avec les prêtres et les jeunes. Cet avertissement devrait être une lumière pour les prêtres qui sont sur la voie de la perdition. Autrefois, il y avait encore beaucoup de prêtres qui veillaient à leur propre sanctification, mais, aujourd'hui, ils ont adopté la voie large et en même temps, la voie de la perdition. Si l'on ne prie pas pour eux, si des âmes pénitentes ne surgissent pas pour les défendre et leur obtenir des grâces, ils sont perdus. Cela paraît incroyable, c'est tragique, mais je suis obligée de le dire, tel que c'est. C'est d'autant plus tragique que notre Dieu n'est pas un Dieu qui ressemble à un bonhomme de sucre. Il a créé des lois, ces lois sont éternelles. Il faut leur obéir, et les fidèles ne doivent pas écouter ceux qui, dans le clergé, préconisent le changement, parce que ce n'est pas le clergé qui fixe les lois, mais le Seigneur, et ses lois demeurent éternellement. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a fait remarquer dans l'Évangile qu'il vaut mieux entrer borgne dans le royaume des cieux qu'avec les deux yeux en enfer. C'est en effet par le regard que, de nos jours, le prêtre se perd de plus en plus. De nos jours, les prêtres ne mortifient pas suffisamment leur regard. Ils acceptent dans leur cœur beaucoup trop d'images qui sont une gêne pour leur vie intérieure. Ça commence à la télévision et ça se poursuit dans les œuvres paroissiales, où les femmes sont maintenant en ombre. Autrefois, les femmes dans l'Église avaient la tête couverte. De nos jours, ça ne se fait plus. Alors, pourquoi tourner l'autel devant le peuple ? Moi, verdigarandieu, je disais la messe, le dos tourné au peuple, et quand même j'ai été séduit par les femmes, les prêtres actuels, avec la messe tournée vers le peuple, ont plus de tentation que jamais. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, dans l'Évangile, a dit qu'il vaut mieux entrer borgne, dans le royaume, ou avec une seule main et un seul pied, que de pénétrer dans le terrible tourment de l'enfer avec les deux yeux, les deux mains et les deux pieds. Les prêtres croiraient-ils que l'Évangile a perdu de sa valeur aujourd'hui et qu'ils peuvent le cuisiner à leur goût ? Croiraient-ils que le Seigneur Jésus n'a parlé que pour les hommes devant lesquels il a donné son message ? À son époque, on portait les habits longs. Il ne vient pas à l'idée des prêtres que, peut-être, il aurait parlé plutôt pour les gens de notre époque, où la perdition se répand de plus en plus par les moyens techniques, et où personne n'est capable d'arrêter quoi que ce soit. C'est une fournaise ardente de perdition, qui ne peut pas être éteinte par la pluie d'efforts auxquels s'astreignent un certain nombre de bons prêtres qui luttent ici et là. Le Seigneur s'adresse toujours à la liberté de chacun. Par ailleurs, la Bible est là, l'Évangile en particulier, et aussi tous les messages qui rappellent sans arrêt les directives que le Seigneur a fixées, si l'on se refuse à les écouter, le ciel n'y peut rien, surtout si l'on s'amuse à accommoder l'Évangile à son propre goût. Si l'on jette toutes ces miséricordes au vent, que peut le ciel ? Comment la grâce pourra-t-elle agir, si l'on ne lit plus de livres saints ou de livres de saints, par exemple la vie de Catherine Emmerich, ou bien celle du curé d'art, ou même celle du Padré Pio, qui a donné un grand exemple à notre époque. Chacun de ces saints ressent le même amour pour le même sacrifice, dans le même renoncement, par amour des autres. La pénitence de ces saints a été acceptée du Très-Haut. Celui-ci serait tout à fait prêt à accepter encore d'autres réparations, d'autres sacrifices, en vue de la conversion. Souvent, le bon Dieu aimerait qu'on soit capable de lui dire, j'accepte les souffrances que vous m'enverrez. Donnez-moi la grâce de les supporters, pour la conversion de celui-ci ou celui-là. Mais on constate plutôt que, lorsque le Seigneur envoie des souffrances, très souvent les chrétiens les repoussent avec horreur et de toute leur force. L'homme fait trop souvent son possible pour éviter de souffrir. Ce serait aux prêtres à vivre ses façons de voir et à les prêcher aux fidèles. Ils ne vivent pas en conformité avec le premier commandement de Dieu, tous ceux qui refusent la souffrance et ne cherchent qu'à l'éliminer. C'est se mettre en meilleure conformité avec la volonté de Dieu que de dire, que soit faite sa volonté et non pas la mienne. Cette façon de s'unir à l'agonie du Christ serait la meilleure manière d'honorer l'amour de Dieu, si la souffrance était unie à l'acceptation de la volonté de Dieu, elle prendrait une très grande valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...